New York Le combat fut rude, mais les schtroumpfs eurent finalement le dessus. Le grand schtroumpf avait eu le temps d'entrevoir ce qu'il y avait de l'autre côté du portail de Vexy, la ville de New York. Heureusement, grâce à ces cristaux de téléportage schtroumpfs, il put ouvrir un autre portail pour s'y rendre. Même si New York n'avait rien d'un havre de paix, les schtroumpfs savaient que là-bas, ils pouvaient compter sur de très bons amis. Le portail déposa les schtroumpfs chez Grace et Patrick Winslow, leur famille humaine. Ravis de les revoir, les schtroumpfs leur racontèrent l'enlèvement de la schtroumpfette et leur demandèrent s'ils savaient où trouver Gargamelle. Inquiets pour la schtroumpfette, Grace et Patrick leur apprirent que Gargamelle était devenu un magicien célèbre dans le monde entier et qu'il avait donné ce soir-là sa dernière représentation à New York avant de partir pour Paris. Sans perdre une seconde, Patrick donna aux grands schtroumpfs l'adresse du théâtre parisien où Gargamelle se produisait. Très reconnaissant, les schtroumpfs quittèrent Patrick et Grace pour s'engouffrer dans un nouveau portail qui les mena à leur prochaine destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501